Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement de l'automaintien d'un contacteur, que ce soit un contacteur modulaire ou contacteur moteur. Ce tuto fait partie des tutos concernant le contacteur et le câblage moteur. Si vous voulez en savoir plus sur le contacteur, je vous invite à aller voir dans la playlist qui se nomme contacteur, rupteur, tout ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, dans quel cas peut-on utiliser l'automaintien ? Par exemple, dans le cas où vous voudriez faire fonctionner un moteur en marche avant ou en marche arrière. Vous pouvez utiliser l'automaintien dans plusieurs configurations. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer le principe de câblage réel, étape par étape. Après, libre à vous d'adapter le fonctionnement selon vos besoins. Comme d'habitude, pour ce tutoriel, je vais simplifier au maximum l'explication pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Pour ce tuto, je vais utiliser ce disjoncteur moteur qui se nomme D1. Ensuite, ce contacteur KM1 avec une bobine 230 volts. Ici, j'ai mis une bobine 230 volts pour simplifier le câblage. Dans votre cas, s'il faut faire un choix, privilégier un contacteur avec une bobine 24 volts. Au moins, pour la partie télécommande, vous seriez en très basse tension. C'est surtout pour la sécurité. J'en ai parlé un peu du choix d'un contacteur. La vidéo est dans la playlist qui se nomme contacteur rupteur. Comme équipement, je vais utiliser ce petit moteur monophasé que j'ai utilisé sur le précédent tuto concernant inverseur de source. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour la partie commande, je vais utiliser ce disjoncteur Q1 pour protéger la partie commande. Je vais utiliser aussi ce bouton poussoir que je vais nommer S1 que nous verrons plus tard dans la vidéo. Ensuite, je vais utiliser un autre bouton poussoir que je vais nommer S2. Je vais utiliser également ce voyant vert. Et enfin, ce contact auxiliaire pour le contacteur KM1. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit schéma qu'on va regarder ensemble. Pour la partie puissance, c'est un peu différent des vidéos que je vous ai présentées précédemment. Dans notre cas qui est ici, on est en monophasé. Donc mon neutre arrive ici. Il sort du disjoncteur D1. Il rentre sur mon contacteur. Et de mon contacteur, il va à mon moteur. Pour la phase, elle rentre aussi sur mon disjoncteur moteur. A la sortie de mon disjoncteur moteur, elle rentre sur mon contacteur. Après, à la sortie de mon contacteur, elle remonte sur la connexion 5L3 de mon disjoncteur moteur. Et à la sortie de mon disjoncteur moteur, elle rentre sur 5L3 de mon contacteur. Et enfin, à la sortie 6T3 du contacteur, elle va à mon moteur. Pour la partie télécommande, c'est un schéma très simplifié. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce n'est pas le schéma définitif. Comment ça fonctionne ? Mon disjoncteur moteur levé et mon disjoncteur Q1 levé, le courant arrive sur l'entrée 3 de mon bouton poussoir. Et sur l'entrée 13 du contact de KM1. A présent, il attend l'ordre pour traverser ces deux contacts. Ce qui veut dire qu'il faut une action. Soit action automatique, soit action humaine. Suivez bien cette étape car c'est important pour la suite. Pour le bouton poussoir, ce sera une action humaine. Il faut que j'appuie sur le bouton poussoir pour faire traverser le courant et alimenter la bobine du contacteur. Par contre, pour le contact 13-14 du contacteur KM1, quant à lui, ce sera une action automatique. C'est-à-dire, il faut que la bobine du contacteur soit actionnée pour que le courant traverse le contact et alimente la bobine. Ok ? Donc, quand je vais donner une impulsion sur le bouton poussoir S2, le courant passe et alimente la bobine du contacteur KM1. Si la bobine du contacteur est alimentée, le contact 13-14 qui est ici se ferme. Vu qu'ici, j'ai un bouton poussoir, je n'ai pas besoin de rester appuyé. Il faut juste une impulsion. Ce qui veut dire que, dans le cas présent, le courant ne sort plus à la sortie 4 du bouton poussoir. Le courant est à l'entrée du bouton poussoir. Par contre, la bobine du contacteur est toujours alimentée. Pourquoi ? Précédemment, vu que j'ai fait une impulsion à mon bouton poussoir, cela a permis d'alimenter la bobine du contacteur et aussi de fermer le contact 13-14. Ce qui implique qu'à l'instant T, le courant traverse le contact 13-14 pour alimenter la bobine du contacteur. Ok ? J'espère que vous avez bien compris le principe. C'est ce qu'on appelle de l'automaintien. Je vais faire le câblage pour que vous puissiez bien comprendre. Avant de faire le câblage, comme je l'ai toujours répété, sur chaque intervention dans un tableau électrique, je vous conseille fortement de baisser le disjoncteur général abonné. Dans le cas où vous auriez un groupe électrogène, onduleur ou panneau solaire, je vous conseille aussi de les couper et de bien faire une vérification d'absence de tension avant de faire une intervention. Si vous avez une autre source de tension à démarrage automatique par exemple, s'il vous plaît, prenez le temps de comprendre l'installation, car il se peut que cette source de tension s'alimente automatiquement après que vous ayez fait une vérification d'absence de tension. Comme je l'ai toujours dit, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un électricien qualifié. Je continue. Comme toujours, je vais commencer sur la partie puissance. J'alimente mon disjoncteur moteur. A la sortie de mon disjoncteur moteur, j'alimente le contacteur KM1. A la sortie du contacteur KM1, le neutre, je l'amène directement sur mon moteur. La phase qui sort du 4T2 du contacteur, je l'amène sur la connexion 5L3 de mon disjoncteur moteur. A la sortie de 6T3 qui est ici, je vais sur le 5L3 du contacteur. A la sortie de 6T3 du contacteur, j'alimente mon moteur. Je viens de finir de câbler la partie puissance. Maintenant, je vais attaquer la partie commande. J'alimente mon disjoncteur Q1. A la sortie de mon disjoncteur Q1, le neutre, je l'amène sur le A2 de mon contacteur. Pour la phase, j'amène deux fils phase. Un fil que j'amène sur la connexion 3 du bouton poussoir S2. Et l'autre fil, je l'amène sur la connexion 13 du contacteur KM1. A la sortie 4 du bouton poussoir, je vais sur le A1 de la bobine du contacteur KM1. Ensuite, à la sortie 14 du contact 13-14 de mon contacteur KM1, je vais sur le A1 également du contacteur. Je viens de finir le câblage et on va passer au test. Avant de faire le test, une petite parenthèse. Si vous voulez soutenir la chaîne et surtout, si vous considérez que les tutoriels que je propose vous ont aidé, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Je continue. Mes deux disjoncteurs levés. Mon moteur ne s'allume pas, ce qui est tout à fait normal. Comme je l'ai dit précédemment, ici, mon bouton poussoir S2 attend une action humaine pour alimenter la bobine du contacteur. Et mon contact 13-14 sera une action automatique. J'appuie sur mon bouton poussoir. Vu que la bobine est actionnée, mon contact 13-14 devient passant et alimente la bobine. Si j'appuie sur mon bouton poussoir S2 qui est ici, vous constatez qu'aucune action ne se fait. Le problème actuellement, pour arrêter mon moteur, je suis obligé de baisser mon disjoncteur Q1. Comme vous l'avez vu, pour arrêter mon moteur, j'étais obligé de baisser le disjoncteur Q1. Je vais aussi baisser le disjoncteur moteur pour se mettre en sécurité. Vous avez vu le principe de l'automaintien. Maintenant, sur notre schéma, il manque quelque chose. Comment arrêter le fonctionnement ? A vrai dire, c'est très simple. Le but est de couper le courant qui arrive sur 13-14. J'ai deux possibilités. Soit au-dessus du contact 13-14 qui est ici, je mets un poussoir avec un contact normalement fermé en série. Ce qui implique que, en fonctionnement normal, pour actionner la bobine du contacteur et lancer le moteur, je vais donner une impulsion à mon bouton poussoir S2. La bobine du contacteur va être enclenchée. Vu qu'ici, j'ai un contact normalement fermé, le courant passe par mon bouton poussoir qui est ici et passe aussi sur mon contact 13-14 du contacteur KM1 qui permettra d'alimenter la bobine. Maintenant, quand je donne une impulsion sur le bouton poussoir qui est ici, cela permettra de couper le courant qui traverse le contact 13-14 pour déclencher la bobine. Si la bobine du contacteur n'est plus alimentée, mon moteur s'arrête. J'espère que vous avez bien compris le principe. La deuxième possibilité, c'est de déplacer ce bouton poussoir ici. C'est ce que je préfère. Je vais nommer S1. Cela permet d'avoir une petite sécurité en plus. Maintenant, je vais câbler cette deuxième possibilité pour que vous puissiez bien voir la différence par rapport au test que j'ai fait précédemment. La phase qui sort de mon disjoncteur, je vais l'amener sur la connexion 1 du bouton poussoir normalement fermé S1. A la sortie de S1, la connexion 2, je vais sur le 3 du bouton poussoir S2 et je vais également sur le 13 du contacteur KM1. Ce que je viens de faire, à la sortie de la connexion 2, je suis allé sur la connexion 3 de mon bouton poussoir S2 et sur la connexion 13 de mon contacteur KM1. Le reste du câblage est identique au précédent câblage, comme vous le constatez sur le schéma. Je vais passer au test. Mes disjoncteurs levés, pour la partie puissance, le courant passe et s'arrête à l'entrée de mon contacteur. Ici, côté commande, le courant passe et s'arrête à l'entrée du contact de mon bouton poussoir S2 et à l'entrée 13 du contact 13-14 du contacteur KM1. Ce qui est normal car ici, comme vous le voyez, j'ai un contact normalement fermé sur le bouton poussoir S1. Maintenant, je vais donner l'ordre à la bobine du contacteur KM1 de s'enclencher en donnant une impulsion à mon bouton poussoir S2. Vous constatez que le moteur fonctionne. A l'état actuel des choses, le bouton poussoir S2 n'est plus passant. Par contre, à l'enclenchement de la bobine, le contact 13-14 du contacteur s'est fermé et le courant a bifurqué sur ce côté 13-14 pour alimenter la bobine du contacteur. Maintenant, je vais arrêter le moteur. Pour arrêter le moteur, je donne une impulsion sur le bouton poussoir S1. Vous constatez que le moteur s'est arrêté. Ce qui est tout à fait normal car en donnant l'impulsion sur le bouton poussoir S1, cela a coupé le courant qui alimente le contact 13-14. Si le contact 13-14 du contacteur KM1 n'est plus alimenté, la bobine n'est plus alimentée également. Ok ? J'espère que vous avez compris le principe. Pour refaire fonctionner l'installation, je rappuie sur le bouton poussoir S2. Pour arrêter, j'appuie sur le S1. Maintenant, si je veux rajouter en voyant marche, il suffit que je rajoute ce contact auxiliaire sur mon contacteur. Vu que sur mon contacteur qui est ici, je n'ai plus de contact normalement ouvert, je vais utiliser un contact normalement ouvert de ce contact auxiliaire pour le voyant marche. Pour rajouter un voyant marche sur mon schéma, c'est très simple. Ici, je vais rajouter un des contacts de mon contact auxiliaire. Dans mon cas qui est ici, je vais utiliser le contact 73-74 qui est normalement ouvert. Ce contact sera directement alimenté par mon disjoncteur Q1. Ensuite, je vais rajouter ce voyant vert qui m'indique que le moteur est en marche. Maintenant, à la sortie de mon contact 74 du contact de KM1, j'alimente mon voyant. Si je résume, dès que la bobine du contacteur est enclenchée, mon contact 13-14 qui est ici se ferme. Ainsi, le contact 73-74 qui lui alimentera le voyant marche. Je vais faire le câblage. A la sortie de mon disjoncteur avec embout double, j'alimente la connexion 73 du contact auxiliaire KM1 et la connexion 1 du bouton poussoir S1. Je me mets en sécurité. Pour le neutre, je vais faire pareil. Je vais sortir avec deux fils du disjoncteur Q1. Un fil qui va sur le voyant et l'autre fil sur A2 du contacteur KM1. A la sortie 74 du contacteur KM1, je vais sur le voyant. Je viens de finir le câblage. Je vais passer au test. Mes disjoncteurs levés. Je mets en route mon moteur. Vous constatez que la bobine du contacteur s'est enclenchée et en même temps, le voyant marche s'est allumé. J'arrête le moteur. Vous constatez que le voyant s'est éteint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada